91 ans quoi mais je les fais pas à je vous le confirme de dieu et surtout pas question de prendre votre retraite parce que jouer ce ronchon là qu'on adore depuis 15 ans à la télé c'est votre queue de jouvence je suis un peu ronchon monsieur surtout attiré par par tout ce qui n'est pas ennuyeux parce que je crois que le plus grand des drames humains c'est l'ennui n'en parle dans la pièce à vous en parler excusez moi je n'avais pas écrit non et b parce que je voulais dire un mot parce qu'il y avait monsieur fickencroft qui est à la fin ma grand mère l'adore est-ce qu'en quinze ans le personnel de râleur que vous incarnez a débordé un peu sur vous ou pas du tout non 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 parce que dans la vie je ne suis pas grossier ni vulgaire ça me ferait chier d'être non non mais ça m'a dégagé un peu les bronches c'est vrai oui oui parce que finalement je me suis dit râler c'est pas mal non plus oui c'est une mini chaîne de vie oui c'est pas mal oui 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 parce que je râle je suis une râleuse vous allez vivre longtemps il ya tellement d'extraordinaire c'est que moi j'ai un jour tourner avec vous c'était dans peplum oui et il ya un détachement que je trouve extraordinaire c'est qu'on a l'impression que rien n'est grave que tout est tout est superflu et je trouve que c'est voilà si j'ai traversé des tellement de c'est vrai je me suis fait quatre guerres quand même et j'ai loupé la guerre de 100 ans j'avais la grippe vous formiez avec marie en gamme un merveilleux couple en scène de ménage et dans la soirée grand format qui sera diffusé le 29 janvier sur m6 voulu adresser un très joli clin d'oeil ça a été quand même une belle journée 1 c'est dommage que tu n'aies pas été là ma petite guéguette je suis sûr que ça t'aurait fait marrer guéguette un autre style de comète est autrement dévastateur à ma guéguette là on vous voit aux côtés de francis huster pour faire un clin d'oeil à marion gamme la disparition de marion gamme elle vous a même fait songer à arrêter la série ah oui moi je voulais arrêter oui ça s'appelle scène de ménage j'étais plus un ménage j'étais un solitaire mais bon il ya un monsieur c'est la 6 m6 qui m'a dit bon tu restes qu'est ce qui vous a juste le tu restes vous a convaincu vous n'êtes pas difficile à convaincre tu restes mais c'est la façon de le dire qui est importante il m'a dit avec tellement de tendresse que on pouvait pas refuser puis à la prod ils étaient ils sont tellement formidables on dit toujours ça on travaille avec on dit toujours le film s'est passé d'une façon étonnante j'aurais été des frères c'est une famille on l'entend beaucoup non là c'est vrai pas je serais pas resté 15 ans c'est ça quand à monsieur rembobine je vous vois moi méfiez vous je regarde oui oui parce que je suis très téléphage oui mais je choisis mes émissions en bobina c'est vous c'est très bien il y en a d'autres alors ça m'a dit surtout tu dis pas de conneries je ne dirais pas que ma chasse et pourtant c'est un beau salaud alors justement si on rembobine votre carrière gérard armandès on y trouve énormément de voix parce que vous êtes l'une des grandes voies de doublage tout à l'heure je suis allé regarder sur wikipédia plus que le paris de que le parti socialiste votre exactement ce qu'on appelle votre voxographie c'est impressionnant vous avez fait des dizaines et dizaines de doublages au cinéma à la télévision pour des séries d'animation pour des séries télé des dessins animés évidemment moi j'ai eu la chance de faire un schtroumpf avec gérard et bah oui on a fait un choix oui oui il faisait le dernier je trouve maladroit extra du grand chose avec la voix de gérard armandès alors qu'il y avait-il dans votre vision d'apocalyptique soyez tranquille je sais que tout se passera à merveille parfait encore une année où nous n'aurons pas nous soucis de ce bilan et vieux je sais de qui elle parle je trouve pas la droite au regard de nous faire là me répondre avec la voix du grand schtroumpf je ne peux pas c'est sous je suis sous contrat et vous savez d'où ça vient ça non parce que c'est pas du tout la voix originale c'est que le monsieur qui faisait qui doux qui produisait et le doublage et qui écrivait les textes était assez feignasse alors il disait oui je vois bien trois petits points ils se démerderont sur le plateau je vois bien je risquais rien j'ai passé vous savez j'ai toujours adoré travailler pour les enfants vraiment ce pour moi c'est là les spectateurs de rêve et là j'ai j'en ai profité on s'est amusé monsieur amusé dans ce métier vous pouvez pas moi et dès que je dès que je m'ennuyais je partais moi je me suis parti de distribution ça m'a coûté ah oui mais je supporte au milieu d'un tournage pas de tournage de théâtre ah oui oui au bout de dix répétitions j'avais pas signé le contrat parce que je m'ennuyais là ça va vous dire que j'étais pas le seul parce que la pièce a pas duré et la voix vous avez préféré fac à qui vous avez prêt prêté la voile un personnage c'était avec car elle était dans ma pet show notre maître ah bah oui c'était j'ai qu'elle c'était de corbeaux voyous que les gens qui prennent l'émission en cours il n'y avait pas que j'étais non elle parlait comment les grenouilles mexicaines comment il s'appelait merde mais elle parlait comment alors qu'elle parlait avec la sang mais vous n'allez pas me croire un jour 8 heures du matin allo je me suis gérard landès oui est-ce que vous pouvez doubler des grains solubles car elle fait pas chier il est ultime réveil non c'est des grains de café soluble on veut faire un dessin animé avec des grains de café seul j'ai vous tombez bien j'ai eu un premier prix au conservatoire c'était vrai et vous l'avez fait et je l'ai fait j'ai fait même une canine vous avez doublé mais c'est vrai c'est merveilleux il y avait beaucoup d'objets qui oui c'est vrai c'est vrai il y a des micros qui parlaient